Salut c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la dernière vidéo sur la série investisseurs-agisseurs. La série où je te fais intervenir des pros qui seront intervenants dans l'immersion investisseurs-agisseurs. Donc aujourd'hui je vais aller voir Jean Baudin qui est le diviseur immobilier. Il a une stratégie toute particulière qui consiste à acheter des grands plateaux, de les diviser en petits appartements et de louer tout ça en courte durée pour exploser ses revenus. Et du coup la plus grosse question auxquelles il va nous répondre, ça va être comment gérer et automatiser des dizaines et des dizaines d'appartements en location en courte durée. Parce que je crois qu'il en exploite aux environs de 15 appartements, il nous dira ça tout à l'heure. Donc voilà, gros intervenants, grosses promesses, grosses questions. Et comme d'habitude si tu as vraiment envie d'intégrer investisseurs-agisseurs, n'hésite pas à regarder dans la description en dessous sur YouTube et au-dessus sur Facebook pour pouvoir t'inscrire à cette immersion de 6 mois qui va te faire passer un tremplin dans l'investissement immobilier et dans l'atteinte de l'indépendance financière. C'est parti ! Ok, donc je viens d'arriver avec Jean Baudin. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter Jean ? Ouais, merci Max. Écoute, moi je m'appelle Jean Baudin, je vis à Lyon, dans une petite ville à côté de Lyon plus précisément. J'investis beaucoup dans l'immobilier avec une stratégie un peu particulière, donc de division d'appartements, de location courte durée, de sous-location. J'ai développé ses revenus quand j'étais encore salarié et je voulais vraiment me libérer des contraintes d'un travail salarié qui ne me plaisait plus, j'en avais franchement ras-le-bol et du coup c'est pour cette raison que je me suis mis à investir dans l'immobilier et quelques années plus tard, je me suis retrouvé à vivre complètement de mes revenus locatifs et du coup aujourd'hui j'ai quitté mon emploi salarié il y a peut-être un an et demi de ça presque, un an et demi à peu près et du coup je vis de mes revenus locatifs, de mes revenus immobiliers. Super, super. Il faut savoir que Jean fait partie du groupe que je parle beaucoup sur ma chaîne, du groupe de 10 lyonnais grâce à qui tout le monde a quitté son job, c'est vraiment le groupe de 10 où on est ensemble depuis ça fait plus de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans et demi. C'est depuis le début en fait qu'on est ensemble et qu'on investit ensemble et qu'on avance ensemble et c'est vrai que c'est pour ça que je parle beaucoup de faire des groupes d'investisseurs parce que c'est ce qui donne vraiment une émulation et c'est ce qui permet d'avoir des gros résultats aussi. C'est vrai, c'est hyper intéressant de pouvoir partager, donner des idées ne serait-ce qu'en termes de motivation. Moi ça m'a apporté beaucoup en tout cas de voir des personnes qui étaient dans le même état d'esprit que moi, dans le même mouvement, en même temps, c'est vraiment extrêmement enrichissant et en plus ça booste. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié aussi. Oui, tout à fait. Du coup, toi tu nous as dit que tu avais une stratégie particulière qui consiste à diviser les appartements et à les louer en courte durée. Est-ce que tu sais ça, nous en dire un petit peu plus ? Oui, je peux t'en dire plus. En fait, la stratégie elle est particulière mais elle est simple. Il s'agit de voir ce qui se passe sur le marché immobilier mais aussi dans n'importe quoi, peu importe ce que tu fais. Ce que tu achètes en tant que consommateur, le plus tu achètes en tric gros, le moins c'est cher à l'unité. Et ça se vérifie sur l'immobilier, c'est-à-dire que le plus tu achètes des surfaces grandes au niveau de l'immobilier, le plus prix au mètre carré est faible. Et donc l'idée c'est d'acheter grand pour louer ou revendre petit. Tout simplement qu'on divise et on reloue petit. Alors moi je ne revends pas, je reloue parce que mon objectif c'est de créer des revenus réguliers. Maintenant on peut parfaitement revendre indépendamment si on le souhaite. C'est la stratégie de chacun. La mienne c'est de relouer, conserver mon patrimoine. Donc je me crée un patrimoine au fur et à mesure des mois mais en plus j'exploite ces appartements à location courte durée parce que c'est ce qui rapporte encore plus. Et j'ai créé, alors maintenant on ne va pas parler d'un petit empire mais j'en suis pas encore là, ça viendra. Mais voilà j'ai créé quand même quelques investissements sympas. Aujourd'hui j'en ai 15 comme ça. Donc j'en suis assez fier, je suis très content. C'est déjà plutôt pas mal d'avoir 15 appartements en gestion surtout que ça dépend. Je ne suis pas propriétaire des 15, j'en ai 6 en sous-location et le reste en tant de propriétaire. Mais voilà ça génère des revenus assez sympas. D'accord. Et voilà c'est ça la stratégie. Ok super. Et c'est une stratégie en fait que Jean m'a appris à la base et que moi je reproduis aussi de mon côté. Et c'est vrai que comme dit Jean c'est top parce qu'on peut avoir des gros appartements pas chers au mètre carré. Et quand on en divise ça nous fait des petits studios pas chers par rapport au reste du mètre carré. Ce que tu dis c'est complètement vrai Max. Il y a le prix mais il n'y a même pas que le prix. C'est-à-dire que quand tu achètes grand, tu as beaucoup moins d'investisseurs, tu as beaucoup moins de concurrence et ça reste plus facile entre guillemets parce qu'il y a aussi des inconvénients. On est sur des appartements plus grands donc plus chers aussi au global. Mais il y a aussi moins de concurrence donc ça c'est aussi un gros avantage. Bien sûr. Parce qu'on est sur un marché, nous à Lyon, très tendu. Donc ça va très vite. Tu le sais, Maxence, tu dois trouver des biens. Il faut trouver un petit peu, pas des méthodes parallèles mais des moyens un peu… Il faut passer par ailleurs. Il faut passer par une autre porte. Quand on voit que c'est trop compliqué, qu'il y a un marché qui est trop tendu sur de petits biens, on va sur autre chose. Oui, tout à fait. Parce que sur Lyon, un studio, c'est entre 90 et 120 000 suivant le secteur. Et du coup, ça reste quand même très prisé pour des investisseurs qui ont un peu d'argent et qui veulent juste acheter un petit studio. Et c'est vrai que les biens, division en 3, division en 4, on est plus sur des budgets, tout compris de 400 000 euros, voire un petit peu moins. Et du coup, comme tu dis, la concurrence est beaucoup moins faible. C'est clair. C'est un gros avantage. Et même pour la gestion, du coup, c'est aussi un gros avantage. Au lieu d'avoir 4 appartements répartis sur toute la ville, on en a 4 au même endroit. Et du coup, il suffit juste d'avoir un petit local technique. C'est ça. C'est ça en fait. C'est un placard en fait. Oui, quelque part, c'est un placard. Et tu mets ce placard et tu peux mettre tout ce qu'il faut dedans en location saisonnière. Quand on parle de location saisonnière, tu mets tout ce qu'il faut dedans pour gérer le quotidien des appartements. Donc les draps, les serviettes, les produits ménagers, la box internet, etc., etc., tout ce qu'il faut au quotidien. Donc ça, c'est hyper pratique. Bon, c'est pratique surtout pour le gestionnaire parce que c'est pratique pour toi au départ quand tu le fais toi. Mais après, c'est plus pour le gestionnaire. Et puis, il y a possibilité d'optimiser encore les coûts par rapport à ça pour le gestionnaire. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ok, ça marche. Et maintenant, quelle a été en fait ta stratégie du départ ? Est-ce que tu t'es dit, Jack, quand tu as commencé à investir, j'automatise tout de suite parce que j'ai envie d'en avoir 15. Ou est-ce que tu as commencé à te dire ok, j'en teste un. Si ça marche, j'ai déjà mis un piqué. Si ça marche, j'ai délégué un petit peu, on a acheté un autre. Et ça a été petit à petit, on va dire, ta délégation. Alors, je vais être honnête. Je n'ai pas fait tout bien, non-nêtement. Quand on commence, on ne fait pas tout bien. C'est normal. Celui qui dit qu'il a tout bien fait du départ et qu'il n'a jamais fait d'erreur, etc., je pense que c'est un menteur. Oui, ça, c'est vrai. Voilà. Donc, je n'ai pas tout fait bien. Mais moi, quand j'ai commencé aussi, c'était en 2012. À Lyon, ça n'existait pas, la location en cours dure. Enfin, ça existait. Je n'ai rien inventé. Mais je ne connaissais personne qui n'en faisait. Airbnb, ça commençait à Paris, etc. Donc, on voyait qu'à Paris, ça marchait. À Lyon, ça ne va pas. Donc, moi, ma stratégie, c'était de dire, je divise en deux. Si ça ne marche pas, je fais un test. Si ça ne marche pas, je loue la location meublé normale. Et au moins, ça s'autofinance. Donc, ça, c'était la base. Et je me suis dit, je vais le tester. Et on était sur un marché un peu nouveau à Lyon. Et je me suis dit, je vais m'en occuper moi-même. En fait, au départ, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Il faut que je sache déjà si ça marche. Il faut que je contrôle. Je voulais surveiller comment ça se passait. Je voulais faire tout ça. Et donc, au début, pendant… Allez, presque un an, en fait. Pendant presque un an, j'ai tout fait tout seul. Enfin, tout seul. J'ai ma compagne qui m'a un peu aidé aussi de temps en temps. Donc, voilà. Mais je faisais tout tout seul. Je ne faisais pas forcément tout bien. Je demandais aussi aux locataires de faire le ménage parce que je voulais qu'ils me rendent l'appartement comme ils l'avaient pris. Mais en même temps, je ne facturais pas non plus de frais de ménage. Et si tu veux, on était au départ. Donc, tout ça, maintenant, paraît évident. Mais à l'époque, c'était un peu à la bonne franquette, j'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai. C'était un peu géré comme ça. Et donc, j'ai fait cet investissement. Un an plus tard, je renchaîne en achetant un appartement où je divise en quatre. Et là, à ce moment-là, je me dis que ça ne va pas être possible. Oui, c'est sûr. J'avais six appartements pour faire le ménage, les entrées. Impossible. Surtout que moi, à ce moment-là, j'ai encore mon travail. Oui, en plus. Donc, déjà, en géré deux, c'était un peu chaud et chiant, honnêtement. Avec le pire, je crois que c'était les draps, en fait. Quand tu te retrouves à mettre les draps chez toi, ma femme n'était pas super emballée, si tu veux. J'avais des draps sales d'autres personnes chez moi à laver, dans la machine à laver qui tournait pour le linge de nous. Et bon, elles n'étaient pas emballées. Et puis après, c'était des paires de dragues tendues partout dans l'appart. Enfin, c'était... Oui, j'ai connu ça aussi. On l'a tous connu. Je pense qu'on a tous fait un peu pareil. Et du coup, six, c'est même pas la peine. Oui, c'est clair. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à déléguer. D'accord. Donc, en fait, toi, tu t'as dit, OK, tu étais un peu précurseur. Je me souviens qu'on venait de se rencontrer lorsque tu lançais ta toute première division en deux et que tu me disais à chaque fois, ouais, c'était galère pour les entrées sorties à gérer parce qu'il fallait faire le ménage. C'était le soir en fait. Moi, les jeunes n'avaient pas le choix. C'était à 18h15, 18h30. Sinon, c'était tant pis. Oui, c'est ça. En fait, je ne pouvais pas venir avant parce que les gens devaient finir son travail, partir faire le ménage et après pouvoir accueillir les personnes. Donc, c'est vrai que ça reste régné. Mais bon, d'un côté, c'est ce qui t'a permis aussi de trouver une nouvelle stratégie. Donc, c'est... Je vais te dire un truc. Je ne le regrette pas aujourd'hui. Bon, exactement. Exactement. Il n'y a pas de... Alors, on appelle ça des sauts métiers. Il n'y a pas de sauts métiers. Mais je veux dire, il n'y a rien. Ce n'est pas un travail ingrat. Enfin, c'est un peu... Aujourd'hui, je n'ai plus envie de le faire et je ne le ferai plus. Mais quand on parle de rien, eh bien, il faut se donner les moyens de faire les choses. Exactement. Tout à fait. Je suis en sûr. J'en suis très fier. Enfin, j'en suis très fier, mais je n'ai pas le caché aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis. Exactement. Ça a été... Ça t'a permis d'avoir un tremplin et d'exploser comme ça. Du coup, ce qui est intéressant, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient Jean et qui pourraient se dire OK, il a 15 à part. Dès le début, ça a été facile. Il savait déjà qu'il allait tout automatiser. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette interview parce que c'est là où c'est très intéressant. C'est que Jean, il est parti un peu dans l'inconnu et c'est que plus tard qu'en apprenant de ses erreurs, du coup, enfin, erreur entre guillemets, que tu as pu déterminer ta stratégie idéale. Et c'est ce qui t'a permis après de te dire OK, j'en reprends, je fais un gros projet où j'en sors quatre. Et là, par contre, il faut que je me fasse violence et que je commence à déléguer et trouver une stratégie à mettre en place après. J'avais rien prévu. Honnêtement, je n'avais pas prévu tout ça. Je n'avais pas prévu qu'aujourd'hui, j'allais avoir 15 à part. Je n'en savais rien du tout. Je ne savais pas que j'allais avoir à l'époque la gestion que j'ai aujourd'hui parce qu'elle a bien évolué encore depuis. Je ne savais pas tout ça. Et en fait, souvent, les gens se disent « Ouais, mais si je fais ça, comment je vais faire pour après gérer ce truc-là ? » Mais en fait, tu ne penses rien. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver et puis tu t'adaptes. Tu t'adaptes et il y a toujours des solutions. Toujours, toujours des solutions. Il ne faut pas se mettre des blocages sur des choses qui peuvent peut-être arriver. Parce que souvent, on se met des blocages sur des trucs qui peuvent peut-être arriver, mais en fait, ces trucs-là, ils n'arrivent jamais. Et puis, il y a un autre truc qui arrive auquel on n'a jamais pensé. Donc, on se met toujours plein d'idées en tête sur des trucs qui ne se produisent pas. Et les choses qui se produisent, ce sont des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc là, il faut avancer. Et puis, de toute façon, en fonction des contraintes qu'on rencontre au fur et à mesure du temps, on trouve une solution. Il y en a toujours des solutions. Donc voilà, c'est plutôt ma façon de penser. Je n'avais pas prévu tout ça. Mais on s'adapte et il y a toujours des solutions. Exactement. Et du coup, après, toi, en fait, une fois que tu as eu ces six, c'est là où tu as commencé à industrialiser la chose et reprendre six autres en exploration. En fait, quand j'ai pris ces six, j'ai commencé de bien industrialiser quand même parce qu'avec six… Oui, déjà, six, c'est pas mal. Il fallait des trucs un peu… J'ai commencé d'utiliser un logiciel pour un channel manager. D'accord. Avant, personne n'utilisait ça. Puis, c'était un truc un peu des hôteliers. Maintenant, tout le monde l'utilise. C'est devenu quelque chose de commun. Le channel manager, juste pour faire… pour rebondir, c'est ce qui permet de synchroniser tous les calendriers de tous les appartements sur tous les sites, en fait, Airbnb, Booking. Donc, en gros, dès qu'une personne réserve sur Booking, ça va bloquer la même date sur Airbnb, sur… C'est ça. Voilà, sur les autres sites. Ça synchronise les calendriers, les prix… Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai un peu automatisé, industrialisé tout ça. Et puis après, j'ai voulu recommencer, recommencer, recommencer. Parce que la stratégie gagne. Je me dis, bah, il faut continuer quoi. Ne nous arrêtons pas là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que juste après ça, moi, j'ai acheté ma résidence principale. J'ai acheté ma maison. Et j'ai voulu continuer à investir par la suite. Et là, je me suis fait bloquer parce que j'avais quand même un niveau d'endettement assez élevé entre ma résidence principale et mes deux investissements. Rappelez-vous, on explique qu'on achète de grandes surfaces. Donc, on n'est pas sur des budgets de 100 000 euros. J'avais quand même un endettement assez important. Et je me suis fait bloquer par la banque. Je me suis fait bloquer par la banque. Donc, j'ai choisi de… Enfin, en fait, je ne savais pas ce que je ne savais pas que j'allais être bloqué. Et je n'ai rien choisi du tout. J'ai plutôt été contraint de trouver d'autres solutions. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de faire de la sous-location. Alors, je ne savais pas trop si c'était légal, pas légal. Je voyais plein de choses sur internet. J'ai pris un avocat. On a travaillé ensemble. Ça a mis vachement longtemps. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais pris d'un an pour trouver des solutions. Et tu as dû changer d'avocat en cours de lutte aussi. Toute une histoire, encore une fois. Et tout ça, moi, je n'avais pas prévu. Je n'avais pas prévu que la banque allait refuser. Je n'avais pas prévu que j'allais sous-louer. Je n'avais pas prévu plein de trucs. Et du coup, on a trouvé une solution. Donc, j'ai pris un avocat. On a fait un contrat spécial. Et puis, j'ai trouvé des appartements à sous-louer. Je me suis dégagé des revenus supplémentaires. Et à la suite de ça, j'ai pu recommencer à racheter des biens. Voilà, j'ai été bloqué. Et puis, on a trouvé une autre solution. On a développé d'autres revenus. Et du coup, en fait, tu avais 6 appartements que tu automatisais à 100%. Et c'est ce qui t'a permis de reprendre 6 appartements et encore après 3 appartements. Est-ce que tu as élaboré un process qui t'a permis d'automatiser les premiers qui tournent quasiment en automatique, même si ce n'est pas 100% en automatique ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas d'ailleurs que ce soit 100% ? C'est toujours bien d'avoir le nez dedans. Il faut bien avoir un petit contrôle. En fait, si tu veux, moi, je considère ça comme une entreprise. Dans une entreprise, tu as le patron, tu as un comptable, tu as quelqu'un qui fait le marketing, tu as un directeur commercial, tu as plusieurs pôles. D'accord. Le patron, il ne fait pas tout. Il ne va pas faire la compta, il ne va pas faire l'administratif, il ne va pas faire le commerce, il ne va pas faire le service après-vente. Il ne fait pas tout le patron. Il supervise, il contrôle ce qui se passe. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Je supervise, je contrôle ce qui se passe. Mais ce n'est pas pour ça que c'est moi qui vais remettre les clés, que c'est moi qui vais faire le ménage, que c'est moi qui vais assurer tout ce qui se passe au quotidien. C'est une petite entreprise et du coup, je suis le patron de cette petite entreprise. Moi, je m'assure du bon fonctionnement de mes différents pôles, de la stratégie de mon développement. Et voilà, c'est ça mon rôle, c'est ça mon travail au quotidien. Ok, donc en fait, pour gérer un empire entre guillemets immobilier ou un petit empire, l'objectif c'est vraiment de prendre le dessus, de superviser. En fait, ce qui a été intéressant, c'est que tu as vraiment, tu es passé par toutes les étapes, donc tu as testé on va dire tous les travails de ton entreprise entre guillemets. C'est que tu as aussi bien fait le ménage que l'automatisation, que les entrées, que les sorties, que tu as tout fait. Je reviens à ce que je te disais il y a un instant, c'est un petit peu comme le patron d'une petite entreprise. Au début, tu montes ta boîte et il n'y a rien, il faut tout faire. Il faut te relever les manches. Au début, ton administratif, c'est toi qui le fais. Le commercial, c'est toi qui le fais. Tu vas avoir tes clients. Le marketing, c'est toi qui le fais. Au début, tu fais un peu tout. Puis après, petit à petit, tu prends des marchés, tu développes, tu recrutes quelqu'un, ça grossit. Et tu peux continuer, tu investis, tu achètes une nouvelle machine, tu te développes, tu investis un peu plus dans la communication. C'est exactement ça, c'est une petite entreprise. D'accord, c'est vrai que c'est super comme parallèle de se dire, au final, c'est un peu une start-up. Parce qu'à l'époque où tu as commencé, c'est vrai que si on se remet dans le contexte où... Je me souviens, pourtant j'ai commencé six mois ou neuf mois après toi, et quand je suis allé à l'urbanisme pour faire un changement de destination d'usage, ce qui est maintenant la base, enfin, ils connaissent, ils connaissaient pas du tout. Ça n'existait pas, ça n'existait pas. Exactement. Déjà, moi, à l'époque où je l'ai fait, c'était assez nouveau pour l'urbanisme, alors toi, c'est encore plus nouveau. Ah bah non, moi, c'était même pas que c'était nouveau, ça n'existait pas. Voilà, donc c'est vraiment dans l'esprit de start-up. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as commencé de rien, tu as innové, tu as créé un marché, on va dire. Ouais, enfin, je ne vais pas aller jusque-là, je n'ai pas créé le marché non plus. C'est gentil de vouloir ajouter des fleurs, Max, mais... Sur Lyon, quand même, tu étais quand même assez novateur, même si... Oui, voilà, mais c'est quelque chose qui existait déjà, moi, je n'ai rien inventé. Alors, je peux avoir peut-être inventé quelque chose, mais encore que je n'ai rien inventé du tout, c'est le fait de mixer l'allocation saisonnière qui existait, c'était le départ en fait, avec la division d'appartements. Mais encore une fois, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Les marchands de biens font ça depuis des années. C'est juste une stratégie professionnelle qu'on a adaptée aux particuliers. Et du coup, le fait de pouvoir mixer ces deux choses-là, effectivement, ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Mais quelque part, je l'ai inventé, ce n'est pas inventé le mot, mais peut-être développé. Et c'est vrai que personne ne l'avait développé avant, mais je n'ai pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. En fait, je ne me rendais même pas compte que j'avais une idée un peu sympa là-dessus. Oui, c'était plutôt pas mal. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager ton process maintenant, par exemple, dès que tu as une réservation, dès que tu as un nouveau appartement que tu mets en ligne, est-ce que tu as un process qui est déjà bien défini pour optimiser ton temps, pour éviter que tu passes trop de temps à chaque appartement ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ? Alors, je veux dire encore un truc. Je veux faire le parallèle avec une entreprise. Un chef d'entreprise, pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre en place des process, des systèmes pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, qu'il y ait un bon suivi. Et ça, ça se passe dans toutes les entreprises. Quand tu vas par exemple à Ikea, on connaît bien Ikea nous déjà parce qu'on va acheter des meubles, etc. Quand tu vas à Ikea, tu choisis ce que tu veux, tu as un bon de commande, il y a un process qui est établi, ça envoie ça au dépôt, le dépôt reçoit le truc. Et ça, c'est un process en fait. Il y a tout un process. Et bien moi, quand j'ai une réservation, c'est pareil, il y a un process. La réservation tombe, elle arrive dans mon Channel Manager, en réserve sur Airbnb, sur Booking, peu importe. Ça arrive dans mon Channel Manager. Donc le Channel Manager, c'est le petit logiciel qui va tout regrouper. Une fois que c'est dans le Channel Manager, j'ai mon gestionnaire logistique qui a pris connaissance de ça. Il va contacter les locataires pour savoir quand est-ce qu'ils arrivent, etc. Il s'organise de son côté. De mon côté, j'ai une personne qui va s'occuper d'envoyer un message automatiquement aux personnes. Automatiquement, le message est pré-rédigé, mais il faut quand même appuyer sur un bouton pour l'envoyer, ce message. Et puis après, tout se passe assez simplement parce que le locataire prend contact avec le gestionnaire ou le gestionnaire prend contact avec le locataire. Ils ont chacun les numéros de l'un et de l'autre. Ils s'organisent entre eux. D'accord. Une fois que c'est fait, le process, c'est quoi ? On fait le check-in. Le check-out, on sait à quelle date le client part. Donc, on sait que juste après, il faut réaliser le ménage. Et on sait qu'on est prêt à accueillir les locataires suivants juste après. Donc voilà, le process est quand même assez simple. Et tu as les paiements qui sont automatisés maintenant ? Oui. Donc, tu gères même plus en fait ? Oui. En fait, ça a été un peu compliqué avec Booking pour les paiements. J'avais un TPE. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un TPE. C'est quand on va dans les magasins en fait. On met sa carte bancaire et le commerçant vous prélève. Vous mettez votre code et le commerçant vous prélève. Avec Booking, on recevait les codes des clients. Il fallait taper leur code et prélever l'argent. Alors, c'est quand même assez fastidieux. Je crois que tu le fais encore ça. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Moi, je voulais vraiment me libérer de ce truc-là. Et du coup, ce que je voulais faire en sorte, c'est que ce soit Booking qui me prenne l'argent pour moi et me le reverse par la suite. C'est beaucoup moins contraignant. Je n'avais plus de cette partie-là à m'occuper. Ça a été long parce que Booking ne sont pas forcément emballés par ces trucs-là, par changer le mode de fonctionnement. Donc, j'ai supprimé mes annonces. J'ai recréé de nouvelles annonces. Je me suis fait choper une fois. J'ai recréé une nouvelle annonce encore une fois. Et puis au final, c'est passé. Ça a mis à peu près un mois. Et aujourd'hui, Booking me prend en charge tous mes paiements. Donc, je n'ai plus à m'occuper des paiements. OK. Du coup, c'est intéressant parce que la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas que ce soit parfait tout dès le début. Il faut minimiser les risques de par l'exploitation, tout ça. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je voulais absolument interviewer Jean parce que c'est intéressant. Il n'a pas commencé. Ça n'a pas été parfait pour arriver à 15 appartements. Tu as commencé, tu as bûché, tu as miné dedans et tu as optimisé à chaque fois. Tu as amélioré, on va dire, à chaque étape de l'opération. Mais dès que tu as vu que quelque chose est automatisable, tu as réussi à l'automatiser. C'est ça, Max. Et je vais te dire un truc. C'est qu'aujourd'hui, j'ai commencé en 2012. Vous voyez à quel moment vous regardez cette vidéo. C'est encore pas parfait. Rien n'est jamais parfait. Tout à fait. Rien n'est jamais parfait. On peut toujours trouver des choses pour améliorer. Bon, parfois, c'est vrai que quand on a la tête dedans, on voit peut-être qu'on prend moins de recul et on voit moins les choses. Mais ce n'est pas encore parfait. Et je vais avoir d'autres appartements et du coup, il faudra mettre en place d'autres process. Ça ne sera pas parfait, mais on essaie de faire au mieux. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le corrige. Voilà, tout simplement. Oui, tout à fait. Il n'y a aucune entreprise, même qui existe depuis 10, 15, 20 ans, qui est parfaite. Il y a toujours des choses à améliorer, des choses qui ne vont pas. Exactement. Et heureusement. Et heureusement, c'est juste que c'est comme ça. Moi, je dis heureusement parce que sinon, on s'ennuierait. C'est vrai. Si tout était parfait et qu'on n'avait plus rien à faire. C'est vrai. Ok, c'est cool. Et est-ce que tu as un dernier petit conseil aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'investissement immobilier, dans l'enchaînement, surtout pour gérer beaucoup d'appartements ? Est-ce que je ne sais pas, tu aurais un petit conseil comme ça ? Il faut en avoir plein, en fait. Ça dépend à quel stade on est, en fait. Au départ, il ne faut pas… En fait, je vais prendre un exemple, Maxence. C'est comme quand tu vas à la salle de sport. J'aime bien prendre des exemples, des comparaisons. En fait, quand tu vas à la salle de sport, tu y vas, tu es motivé, etc. Et tu te dis, moi, je veux être comme lui à côté, qui soulève 200 kg, etc. Parce que le mec, il est taqué, tu vois. Et tu as envie d'avoir le corps comme lui. Et tu te dis, moi, je veux être comme ça. Et tu vas à la salle de sport, sauf que le mec qui est à côté de toi, eh bien, ça fait cinq ans qu'il vient à la salle de sport, qu'il vient cinq fois par semaine, qu'il mange six fois par jour avec des trucs bien équilibrés, etc. Et toi, tu te dis, je veux être comme ça, sauf que tu ne fais rien de pareil. Ce gars-là, il a eu un premier jour aussi. Il a eu un premier jour où il est arrivé, où il n'était pas taqué, où il n'avait pas sa prot, il n'avait pas, etc., tout ce qu'il fallait. Il a mis en place ses systèmes à lui aussi. Et il en est arrivé là. Mais il ne faut pas se dire, moi, je vais être… Enfin, tu peux te dire, moi, je vais être comme ça, mais il ne faut pas croire que tu vas en arriver là du jour au lendemain. Les choses, elles se font petit à petit. Commence par venir à la salle de sport une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois. Enfin, tu viens plusieurs fois par semaine, tu prends une alimentation équilibrée, etc., etc. Pourquoi je prends cet exemple ? Parce que l'immobilier, c'est pareil. Peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas encore d'appartement et vous dites, moi, je veux être comme Jean et Max, je veux tant d'appartements. OK, mais c'est possible, tout est possible. Simplement, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Il va falloir faire des efforts, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir s'investir, il va falloir travailler, il va falloir se relever les manches. C'est comme ça que ça marche. C'est comme à la salle de sport, ça ne tombe pas tout cuit. Aujourd'hui, on est très content en même temps de notre résultat, de là où on en est arrivé, mais ce n'est pas tombé tout cuit. On a fait ce qu'il fallait pour y arriver. Et on a commencé par faire le ménage. On a commencé par accueillir les gens. On a commencé par ces choses-là. Et c'est petit à petit que nos petites entreprises ont commencé à se développer et qu'on a pu vivre de nos revenus immobiliers. Donc, le conseil que je peux donner, ce n'est pas forcément de se dire qu'il faut voir trop du départ. Il faut prendre séance après séance, comme à la salle. Comme on dit ça dans le foot, les matchs les uns après les autres. Tu prends les matchs les uns après les autres. C'est pareil. Tu vas étape par étape. Au début, tu commences par faire les choses et puis petit à petit, tu grossis. Au moment où tu veux grossir, forcément, tu ne peux plus tout faire. Et c'est à ce moment-là où tu commences à créer ta petite équipe. Et c'est là, à partir du moment où tu crées ta petite équipe, que tu as des effets de levier et que tu peux aller beaucoup plus loin. Ok, très bien. C'est vrai que j'ai bien aimé ce rapprochement entre l'entrepreneuriat, l'entreprise et avoir beaucoup d'appartements. Parce que, comme tu dis, tu es obligé d'avoir une certaine rigueur si tu veux gérer plusieurs appartements, surtout en location courte durée. Parce qu'autant, si c'est des locations standards, on va dire, il y a quelques rotations, peut-être une fois tous les 9 mois, 12 mois ou autre. Donc, ça va. Mais là, c'est vrai que ça doit être vraiment quelque chose d'étudié et quelque chose que tu étudies petit à petit en fonction des avoirs. Tu optimises à chaque fois. Et du coup, c'est vrai que c'était super intéressant. Ok. Bah écoute, je te remercie. C'est vraiment super. Je t'en prie, Maxence. Après, dernier conseil, il faut viser la perfection, mais rien n'est jamais parfait. Même dans une entreprise où tous les systèmes sont en place, etc. Parfois, il y a des choses qui ne vont pas. Parfois, il y a le client qui passe à travers, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ça arrive. On ne peut pas être parfait tout le temps, surtout à 100%. Donc, il faut essayer de viser la perfection. Il faut essayer de faire de notre mieux. Mais il ne faut pas non plus mettre trop de pression. Et voilà, c'est normal. Des fois, il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est comme ça. C'est juste des choses qui arrivent. Ok. Super. Bon, en tout cas, je te remercie. C'était vraiment super clair. Je t'en prie, Maxence. Du coup, Jean fera partie des partenaires investisseurs-registreurs. Donc, il sera intervenant un soir en live. Donc, voilà. Si vous voulez me retrouver et qui répondent à vos questions en live, ce sera un lundi soir. En intégrant investisseurs-registreurs, il y a un lien dans la description. Et on peut aussi retrouver Jean sur mon Capital Emo, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai une chaîne YouTube et puis ma page Facebook. Donc, sur YouTube, mon Capital Emo. Sur Facebook, mon Capital Emo. Sur Google, mon Capital Emo. On te retrouve, quoi qu'il arrive, si on est motivé. Et dans tous les cas, je te remercie. Merci à toi, Maxence. Avec plaisir. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao.